Bonjour, je suis Florica Coriol, traductrice littéraire du roumain vers le français et parfois du français vers le roumain. Je suis tombée dans la potion magique de la traduction il y a quelques dizaines d'années. Qu'est-ce que la traduction littéraire ? Comme on le sait, c'est un vecteur de transmission de savoir et de culture. Le traducteur littéraire en est le moteur. Il opère la transposition d'un texte dans une autre langue, de manière à le faire connaître à d'autres lecteurs. Or, un texte est un univers linguistique autant que mental, avec des incursions dans l'histoire, l'ethnographie, la sagesse populaire, bref, la culture. Traduire, c'est ouvrir une porte fermée et faire découvrir les merveilles qui sont derrière. Pourquoi ? Pour se rapprocher de l'autre avec un grand A. La traduction fait connaître un autre monde et permet de s'approcher cet autre pour mieux le comprendre, pour mieux le situer. La traduction est aussi un moyen des plus ardus et des plus nécessaires pour la littérature comparée, un moyen d'enrichir la littérature mondiale et de créer des connexions, des mises en parallèle, des mises en rapport. Par la traduction littéraire, on élargit la géographie spirituelle du patrimoine universel, je pense. Alors, les compétences essentielles d'un traducteur, la connaissance des deux langues en contact, l'excellente connaissance linguistique mais aussi culturelle, une facilité d'écriture, une vivacité d'esprit, la possibilité de saisir vite la bonne nuance, la bonne constatation, la bonne connotation, la bonne suggestion. C'est aussi avoir de l'intuition, avoir aussi un vocabulaire très riche dans sa propre langue, un bon bagage culturel qui s'acquiert par la lecteur notamment. Quels sont les défis majeurs d'un traducteur ? Dans le cas spécial d'un traducteur d'une langue de petite répandue, pour ainsi dire, d'une langue de circulation restreinte plutôt, vers une langue de grande circulation, qui est mon cas, le grand défi est avant tout de trouver un éditeur, un éditeur qui soit attiré par la qualité du texte et ne vous oppose pas des arguments de marketing, du genre, ça ne se vendra pas, vers quel lecteur puis-je aller. D'ailleurs, je me demande parfois que serait aujourd'hui Cervantes si on devait lui trouver un éditeur. Si je travaille avec l'intelligence artificielle, je ne me hasarde pas à collaborer avec cette dame, cette entité, on va dire. Et d'ailleurs, je refuse de l'appeler l'intelligence parce que c'est tout simplement de la technique, de la mécanique, du machinisme, de l'artificiel. Je préfère feuilleter mes multiples dictionnaires, mais je suis peut-être d'une autre génération. Alors, ma dernière expérience de traductrice, qui soit la plus gratifiante, ça serait ma toute dernière parution. En fait, c'est lié à ma dernière parution en français. Je connaissais une autrice roumaine qui s'appelait, qui s'appelle, pardon, qui s'appelle Simona Sora et j'étais sous le charme de son dernier roman, Complaisance, qui a trouvé vite écoute auprès des éditions des femmes. Donc, j'ai signé le contrat de traduction. J'ai obtenu une bourse pour la traduction de ma région, la région Rhône-Alpes. Et par la suite, on a eu même une bourse de l'organisme IOF pour la maison d'édition. Aussitôt, le livre sortit. Le lendemain, l'autrice était invitée à un festival en Suisse, le festival Le Livre sur les quais Amorges. Alors, quels conseils donner aux futurs traducteurs ou à ceux qui aspirent à devenir traducteurs ? D'abord, mais ce n'est pas très gentil de ma part, ne vous imaginez pas que vous allez vivre facilement de ce métier-là, sauf si vous traduisez de l'anglais ou d'une langue de grande circulation. Pour redevenir très sérieux, disons que si vous voulez vraiment devenir traducteur littéraire, il faut lire, lisez, lisez, lisez. Et aussi exercez-vous à traduire sans arrêt, dans la rue, dans le métro, à la télé, devant la télé, en écoutant des gens parler, en écoutant de la musique. Et puis lisez, lisez encore. Seule manière de se faire un bon bagage littéraire, c'est la lecture. Et cultivez l'amour pour la chose écrite, pour la poésie. Essayez de toujours comprendre. Ainsi, un jour, vous ajouterez peut-être un pétale à la corolle du monde.